Qu'est-ce qu'on entend par la vie ? C'est quoi la vie ? C'est quelque chose de vivant, déjà le mot le dit, le vivant. Et le vivant ne peut pas être inerte, sans action. Il est vivant, il jubile, il fait des actions constamment. Et cette action est une action qui ne vient pas du passé. C'est une action qui est constante, là, dans l'instant où la respiration se fait. Ça, c'est la vie, la vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais nous ne la connaissons pas comme ça. La vie que nous connaissons, c'est celle que nous avons faite. Elle a un commencement, elle a une fin, elle a un but. On se donne un sens à la vie que l'on a, puisqu'on ne connaît pas la vie. Donc, la vie, on l'a fabriquée à notre goût. Parce que ce que l'on connaît est limité et à des bords. Donc, nous avons fait des conclusions sur ce que nous aimerions rester dedans. La vie, c'est quelque chose qui est constamment perçu comme quelque chose d'étrange, d'immense, d'impossible. La vie, c'est un pas d'habitude, de train-train. Elle est en commensurable, sans limite. Tout ce qui peut se passer ne peut pas s'arrêter. Elle emmènera toujours au bout de ce qu'il y a à être. Tu sais, un papillon, il ne joue pas le rôle d'un papillon. Il est papillon. Parce qu'il n'a pas cette faculté que nous avons de nous projeter sur ce qu'on est. Nous, on pense ce qu'on est et on veut faire vivre ce qu'on pense. Ce qu'on pense être. Mais ce que tu es, ce que tu sais que ce que tu es, c'est ni plus ni moins tout ce que tu as vécu et tu as mémorisé et tu en as fait un concept. Et c'est ça qui t'intéresse. Parce que quand ça coule, juste au moment où tu respires, ça te dérange. Ça te dérange tout l'aspect que tu as mis en place. Tout le rôle que tu as mis en place. Parce que la vie ne joue pas de rôle. C'est toi qui joue le rôle de quelqu'un. Il y a un personnage qui veut exister là. Parce que nous pensons. Nous pensons à ce que nous devrions être, à ce que nous aimerions être. Nous avons des conclusions. Nous avons des comparaisons. Nous avons des jugements sur toute la vie qui nous entoure. Et ça, c'est justement quelque chose qui empêche la vie de se mouvoir. En fait, tu ne connais pas ce que c'est l'instant vivant. Ce qui coule. Ce qui est ce que tu es vraiment. Puisque tu t'es donné à être ce que tu voudrais. Donc, ce qui coule, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu exprimes là ? A toi de réfléchir. Ce que tu exprimes, ce sont tes pensées. Le passé que tu as vécu. Et tu exprimes cela. Tu dis, ça c'est moi, je suis un homme, je suis un garçon. Je suis, ça c'est ma maman, mon papa, mon pays, mon argent, ma situation. Tu exprimes cela. Tu exprimes ce que tu sais. Ce que tu as appris. Et l'action que tu as, c'est de faire exister tout ça. Tout ce que tu veux, c'est que ça, ça se perdure. Parce que tu ne saurais pas qu'est-ce que tu feras autrement. Tu serais perdu. Tu serais face à un vide immense. Quelque chose détendu, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et tu ne sais pas gérer ça. Donc, tu t'accroches à tout ce que tu sais. Et ce que tu sais, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Nous le répétons, nous le répétons et répétons encore. Bien sûr, nous le répétons, nous améliorons ce que nous répétons. Parce que nous l'emmenons, nous emmenons le passé dans notre présent. On l'innove un peu, on le modernise et puis on le projette dans le futur. Mais en fait, tu ne vis jamais l'instant qui est jubilant. Le vivant, la vie vivante. Ce qui se meut là d'instant en instant. Parce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à l'homme. C'est de vivre. De savoir qu'est-ce que c'est vivre. Et non pas de croire, de prétendre vivre. Parce qu'il y a une prétention. Il y a un personnage qui est là, qui joue un rôle. Donc on prétend être présent. On prétend être celui-là. Donc on se donne de la valeur. Mais être vivant. Le vrai vivant. La vie qui jubile. Parce que c'est ça que tu es en définitif. Ce n'est pas ce que tu crois être qui existe. Ce que tu crois, ce sont juste tes mémoires. De ce que tu as récupéré. Les conclusions que tu as fait de ton passé vécu. De tes expériences. Mais ce que tu es là, c'est du pur. Et très peu d'entre nous. Laisse cela être. Parce qu'on est obnibulé par ce que l'on doit être. On a été formaté dans une société qui nous a demandé d'être ce que le monde attend de toi. Donc la vie est méconnue. C'est pour ça que nous avons peur d'elle. Parce qu'elle nous effraie. Parce qu'elle dérangerait tout ce que tu as conclu. Tout ce que tu sais serait dérangé si tu l'acceptes. Parce qu'elle t'emmènerait alors en dehors des sentiers battus. Tu n'aurais plus les habitudes et les trains trains sur quoi t'appuyer. Parce que la vie n'est pas dans ce cheminement-là. La vie est vivante. Quelque chose de vivant, ça bouge. Ça agit. Et tout le temps, elle est vivante. Et d'instant en instant, elle est jubilante. Elle accomplit. Elle est créative. Elle fait des choses où l'ambiance se met. Où les gens, ils ont envie de s'aimer. Parce que c'est ça la vie. La vie donne envie d'aimer. Quand tu regardes un beau coucher de soleil, cette beauté-là, ça te donne envie d'être libre. Ça te donne envie d'être la vie. Donc tout reflète la vie. Et quand on voit tout ça, on est émerveillé bien sûr. Parce que ça rappelle qui tu es vraiment. Parce que ce que tu es, c'est l'émergence de l'univers qui passe à travers toi. Et cette expression, elle est pure. Sincère. Elle est juste ce qu'il y a. Rien d'autre. La vie, c'est toute cette action qui fait en sorte que tout se régénère d'instant en instant. Il n'y a pas de dégénérescence. Il n'y a pas de vieillesse là-dedans. La vieillesse n'arrive jamais. Parce que c'est une illusion cette vieillesse que nous avons acquis. Nous disons qu'il y a une fin. Mais il n'y a pas tout ça. Il y a juste la vie. La vie qui prospère. Et qui ne meurt jamais. Donc ce que tu es ne meurt jamais. Mais si tu penses être ce que tu as gagné. C'est-à-dire ton corps, ton argent, ta maison, ta famille, ta femme, tes enfants. Alors la vie deviendra très compliquée pour toi. Parce que tu vas t'attacher à ça. Et tu seras subjugué si quelque chose arrive à tout ça. Parce que tu veux garder. Parce que ça, ça te fait exister. En tant que personnage, en tant que celui qui va jouer le rôle. Mais ce que tu es, pour de vrai, ne joue pas de rôle. Un oiseau ne sait pas qu'il chante. Il chante. Il ne dit pas « Attends, je vais chanter une chanson et vous m'applaudirez après ». Non, il chante. C'est naturel. C'est la vie. La vie n'a pas besoin qu'on lui montre qu'est-ce qu'elle doit faire. Tu n'as pas besoin non plus de montrer à qui que ce soit sur la planète Terre comment vivre sa vie. Comment se comporter. Chacun d'entre nous devra le découvrir. Parce que c'est quelque chose de inné en soi. Et tant que tu n'es pas arrivé à cette évidence que ce que tu es, c'est cette vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu ne pourras pas être cela. Donc il faut que tu réalises que tout ce que tu es, tu te racontes des histoires. Ce sont des histoires que l'on met en place pour pouvoir se rassurer de cette vie qui est immense, qui nous dérange. On veut la contrôler. On veut la mettre en boîte. On veut faire de nos vies quelque chose qui soit sécurisé par rapport à cette vie qui change constamment. Donc on aime bien les trains trains. On aime bien cette petite vie où on s'enferme dans nos bulles. Et on se croit être en sécurité. Mais que tu aimes ou pas, la vie qui est vivante, elle va te déranger tout. Parce que c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est inventé devra être anéanti par cette vie. Et tu peux le voir dans le monde. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, ce n'est plus là. Ça n'a plus d'importance. Les pyramides d'Égypte, les grandes civilisations qui ont vécu avec ces grands hommes qu'on vénère. C'est du passé. C'est rien. Mais la vie, elle est encore là. Et la vie, elle est encore là. Et c'est ça qui va continuer à être sans jamais s'arrêter. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu te bases. Et non pas sur la gloire de ce que l'homme propose. Réussir. Devenir. Pour pouvoir pavaner. Pour pouvoir avoir de l'apparence. Pour montrer le personnage le plus beau. L'image de soi que l'on voudrait donner pour que les gens puissent nous reconnaître. Donc tu cherches de la reconnaissance parce que tu as peur de la vie. Donc tu fais une vie. Et cette vie, elle est chérie. Et tout le monde en veut. Cette vie qu'on a inventée. C'est-à-dire cette réussite. C'est-à-dire ce personnage. Moi. Moi. Ça, ça existe. J'existe en tant que tout ce que je veux. Tout ce que je fais. Tout ce que j'aime. Je le fais exister. Pour qui ? Pour ce personnage. Ça s'appelle l'ego. Lui, il veut exister. Il sera là toujours pour exister de cette manière. Et la vie viendra le détruire. Parce que ce qui est là, ça n'existe pas. C'est une invention. C'est une image que l'on se fait de soi. Une apparence que l'on se donne. Pour éviter d'être ce que la vie, elle est. Parce que tu as conclu que quand tu es dans les habitudes et les trintrins et que tu t'es sécurisé à être cela. Alors, tu vis plus ou moins en sécurité. Les peurs s'extompent. Mais, elle ne s'en va pas. Elle est toujours en fond d'écran. Et toute ta vie, tu as ça en fond d'écran. Des peurs. La peur de finir. La peur de la mort. La peur de ne pas être aimé. La peur que quelque chose arrive et qui détruise mon confort. Alors que si tu laisses la vie faire, il n'y a plus de peur. Tout est là. Tout est OK. Tu surfes avec la vie. Et la vie t'emmène dans des endroits inhabituels. Où tu jouis de l'instant qui se vit. Tu es émerveillé. Parce que la vie, le vivant, c'est créatif. Ça crée toujours quelque chose pour sortir du vieux. Elle ne reste pas jamais dans la mémoire. Elle sort du vieux. Elle est jeune constamment. Une vie jeune. Une vie qui est toujours en effervescence. Où l'expression donne l'ambiance pour que les gens ont envie de s'aimer. Les gens ont envie de sortir de leur bulle. Pour pouvoir se rencontrer sur un sol commun. Et ce sol commun, c'est justement cette vie. Cette vie nous la propose. Et pour ça, il faut être humble. Pour sortir de sa petite unité. De sa petite bulle. Que l'on a fait. Et que l'on a donné de l'importance. Et bien, il faut être humble. Pour sortir de là. Et venir sur un sol commun. Où toute l'humilité est nécessaire. Pour pouvoir se rencontrer. En tant que la vie. Et la vie nous donne justement cette aisance. De pouvoir savoir. Que nous sommes tous un. Nous sommes un. Il n'y a pas moi ici et toi là-bas. Il n'y a que la vie. Moi ici et toi là-bas. Ça, c'est le personnage. C'est l'expérience de celui qui veut exister. C'est celui qui veut se faire valoir. Et ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est la vie. Et tu es la vie. Tout autre chose que tu peux. Prétendre être. C'est des histoires. Les histoires que tu as récupérées du passé. Et que tu aimerais faire exister encore. Parce que ça te rassure. Justement, ce sont des histoires que tu as concoctées. Tu as améliorées. Et tu l'envoies dans le futur. Et je suis quelqu'un de mieux. Et je suis toujours en expansion. Je dirais. Moi, est toujours en train de s'améliorer. Pour être encore mieux. Et il n'y en a jamais assez. Parce que cette activité est infernale. Parce qu'elle se répète. Elle est sans fin. C'est un cercle vicieux dans lequel on se laisse embarquer. Et quand tu es embarqué là-dedans. Il y a la misère du monde. Il n'y a plus la joie. La joie d'être ce que la vie, elle est. Cette effervescence. Cette beauté qui se meut d'instant en instant. Sans les soucis de ce qui va arriver. Et si tu n'as pas ces soucis de ce que sera demain. Et que tu restes être ce que tu es là. La vie. De quoi as-tu peur ? Tu as peur parce que, en fait, c'est le personnage qui disparaît. tout ce que tu t'es constitué comme étant moi. Et bien celui-là, il ne peut pas exister à ce moment-là. Et c'est ça que tu as peur. Tu as peur de ne pas exister. Tu as peur de te retrouver face à toi-même. Et toi-même, c'est quoi ? C'est la vie. La jubilance. La joie. La joie d'être créatif. D'avoir toute cette énergie pour pouvoir créer l'ambiance où les gens ont envie de s'aimer. Où le monde est sans contraintes. Sans rivalité. En accord avec soi-même. Tu es là. En accord avec toi-même. Tu n'es pas dans la dualité de ce que tu es et de ce que tu devrais être. Ce que tu es, c'est la vie. Et ce que tu devrais être, c'est pas la vie. Donc quelque part, tu combats la vie. Tu ne veux pas être la vie. Tu veux être ce que tu veux. Ce que l'on t'a appris. Ce que l'on t'a enseigné. Ce que l'on t'a donné de croire. Et tu es formaté comme ça. Tu n'es pas vrai. Tu es la machine que tu as construite. La machine, c'est une machine qui répète tout ce que tu sais. Et tu penses connaître. Ce personnage se donne de l'importance parce qu'il croit connaître. mais il est limité parce qu'il n'est pas la vie. La vie est illimitée. La vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et la perception, elle s'en va perpétuellement. Elle s'élargit perpétuellement. Donc, découvrir ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu sais. C'est avoir la perception qui s'élargit d'instant en instant. Et tu n'es pas bloqué par les habitudes, les trin-trin et les conclusions que tu as faites sur ce que tu sais. Donc, tu es libre. Découvre que tu es cela et tu vas voir que tout ce que tu es est un mensonge. Et quand tu as vu les mensonges, ce que tu es, peau de vrai, émerge. Tu es là. Tu es l'oiseau qui chante sans contrainte, sans peur. Tu es cela. Tu es là.